Le troisième dimanche de l'année A C'est le troisième dimanche de l'année A De l'Avent Et c'est le dimanche de Gaudete C'est le dimanche où on se réjouit C'est l'ouverture Soyez dans la joie du Seigneur Soyez toujours dans la joie Le Seigneur est proche Soyez dans la joie C'est Gaudete en latin Alors de fait la première lecture Tirée du chapitre 35 du prophète Isaïe Est vraiment une invitation à la joie Le désert, la terre de la soif Qu'il se réjouisse Le pays aride qu'il exulte Et ainsi de suite Et puis là on en arrive au verset 4 Parfait, soyez fort, ne craignez pas Voici votre Dieu C'est la vengeance qui vient La revanche de Dieu Il vient lui-même Et va vous sauver Alors c'est le dimanche de Gaudete Et c'est le dimanche de la vengeance de Dieu Voici votre Dieu Qui est-il ? Il est un Dieu vengeur Mais on voit bien ici Qu'on a immédiatement l'explication du mot vengeance C'est la vengeance qui vient La revanche de Dieu Il vient et il va vous sauver Quand Dieu se venge C'est toujours lié à notre salut Dieu se venge en nous arrachant au mal Le mal est entré dans le monde à cause de Satan La mort est entrée dans le monde à cause de Satan Et Dieu n'a de cesse de nous arracher au mal Pour récupérer son bien Sa vengeance C'est ça Je veux récupérer ce qui est à moi Et nous sommes à lui Que le mal vienne de Satan Le mal et la mort Je rappelle ce qui est dit dans le livre de la Sagesse Chapitre 1 Versets 13 et 14 Donc le Seigneur est venu remettre les choses à leur place Il nous a créés pour la vie Et il se venge de Satan en nous redonnant la vie La vengeance il en est question Dans un autre passage du prophète Isaïe Où on voit combien c'est beau La vengeance de Dieu Isaïe chapitre 61 versets 1 et 2 Un texte qu'on connait bien Parce que Jésus l'a commenté dans la synagogue de Nazareth L'esprit du Seigneur Dieu est sur moi Car le Seigneur m'a donné l'onction Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres Penser les cœurs meurtris Annoncer aux captifs la libération Aux prisonniers la délivrance Proclamer une année de grâce de la part du Seigneur Et un jour de vengeance pour notre Dieu A quoi ça sort la vengeance ? Pour consoler tous les affligés Continue Isaïe On voit bien que le mot vengeance n'a pas la même signification Quand il est appliqué à Dieu et aux hommes Donc Gaudete, la vengeance de Dieu Avec une autre très très bonne nouvelle Qui nous rappelle qu'on est dans le temps de préparation A la venue de Jésus le bien-aimé Il est dit, toujours au chapitre 4 Au verset 4 du chapitre 35 d'Isaïe Il vient lui-même et va vous sauver Plusieurs fois, Isaïe annonce que c'est Dieu lui-même qui va venir Une de très belles annonces du mystère de l'incarnation On a un autre passage C'est au chapitre 63 de ce même prophète Isaïe Au verset 9 Dans toutes leurs angoisses Ce n'est pas un messager ou un ange C'est sa face qui les a sauvés C'est magnifique ça Il n'a pas envoyé quelqu'un Il est venu lui-même C'est son visage ou c'est sa face qui les a sauvés C'est-à-dire Jésus lui-même Le visage de Dieu Donc voilà pour le prophète Isaïe L'évangile, toujours centré sur saint Jean-Baptiste en ce temps de l'Avent Chapitre 11 de saint Matthieu, versets 2 à 11 Alors ça commence par l'épreuve, la dernière épreuve de saint Jean-Baptiste Qui est dans sa prison Alors il est dans sa prison Et il a passé son temps à annoncer Que Jésus accomplissait les Écritures Et en particulier ce passage d'Isaïe que je viens de lire Il est venu délivrer les prisonniers Faire sortir les captifs de leur prison Et Jésus lui-même Dans la synagogue de Nazareth Quand il avait cité ce passage Dans saint Luc chapitre 4 Verset 18 Avait dit Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture Renvoyer en liberté les opprimés Annoncer aux captifs la délivrance Saint Jean-Baptiste en prison Tout ce qu'il y a de plus captif Et il a droit d'avoir une épreuve de la foi Par une espèce de nuit Où il se demande tout d'un coup Qui il est et où il en est Où est la puissance de ce Messie Qui est venu pour délier les enchaînés Alors que lui gît dans la prison La réponse de Jésus c'est Oui les Écritures s'accomplissent Tu ne t'es pas trompé Les Écritures s'accomplissent Et Jésus cite Isaïe Indirectement Il résume le message Qui est dit De la mission du Messie dans Isaïe Les aveugles retrouvent la vue Les boîtes marchent Les lépreux sont purifiés Les sourds entendent Les morts ressuscitent Et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle Donc ça c'est la première interprétation possible De cette question de Jean-Baptiste Es-tu celui qui doit venir ? Deuxième interprétation Que j'emprunte à Saint Grégoire le Grand Qui dit ceci Est-ce que Jean-Baptiste est en train de demander au Seigneur Bon d'accord tu m'as demandé d'annoncer ta venue dans la chair Je l'ai fait Tu es venu Mais est-ce qu'il faut que j'aille t'annoncer jusque dans les enfers ? Préviens-moi Est-ce que je dois être ton précurseur jusque dans les enfers ? Alors voilà ce que dit Saint Grégoire le Grand Donc Jean-Baptiste demande Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Ce qui revient à dire Toi qui as dénié naître pour les hommes Apprends-moi si tu dois aussi mourir pour les hommes Et moi qui fus précurseur de ta nativité Dois-je aussi l'être de ta mort ? Et annoncerai-je ta venue aux enfers Comme j'ai annoncé ta venue au monde ? C'est pourquoi le Seigneur interrogé Après avoir énuméré les miracles de sa puissance Répond aussitôt en évoquant l'humiliation de sa mort Heureux Alors c'est la suite Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute A la vue de tant de signes et de si grands prodiges Le scandale n'était pas possible Seulement l'admiration Mais l'esprit des infidèles fut gravement scandalisé De le voir mourir après tant de miracles Donc Jésus annonce oui qu'il a accompli des miracles Qu'il va descendre aux enfers Et que ça sera pour certains une occasion de chute Parce qu'il veut bien suivre Jésus tout puissant Jésus tomature Mais le suivre aux enfers Le suivre dans la mort Ça sera une autre paire de manches Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute Autre interprétation de la manière dont Jean-Baptiste interroge Jésus Et dont Jésus lui répond En fait il faut que Jean-Baptiste prenne conscience Qu'il est très exactement en train de vivre Ce que lui-même a annoncé Dans l'évangile selon saint Jean Chapitre 3 verset 30 Il faut que lui grandisse Et que moi je diminue Il a besoin d'entendre tout ça Pour reprendre conscience de sa mission Il va falloir A mesure que Jésus est connu et reconnu Jean-Baptiste s'en va vers la mort Pour annoncer que ce même Qui est connu et reconnu Va lui aussi aller jusque dans le domaine de la mort Alors ensuite il y a cette phrase un peu mystérieuse Du Seigneur Jésus Qui parlant de Jean-Baptiste Dit Amen je vous le dis Parmi ceux qui sont nés d'une femme Ça veut dire les mortels Personne ne s'élevait de plus grand Que Jean le Baptiste Et cependant le plus petit dans le royaume des cieux Et plus grand que lui Alors Jean-Baptiste grand Le plus grand Ça avait déjà été annoncé dans l'évangile Selon saint Luc Quand l'ange Gabriel a annoncé à Zacharie Le papa de Jean-Baptiste Qu'il allait avoir un fils Voici ce qu'il dit Luc 1,15 Il sera grand devant le Seigneur Alors Jésus reprend ça Il dit même qu'il est le plus grand Il est le plus grand on va dire Sur cette terre Il est le plus grand au milieu des mortels Saint Pierre Damien commande de cette manière Comprenons bien à quel point la vie de Jean-Baptiste Fût admirable Et quelle fut sa grandeur aux yeux de tous Jamais on ne lui vit faire un prodige Et pourtant tout le monde croyait qu'il était le Messie Ça montre la personnalité de Jean-Baptiste Il avait toutes les qualités C'était un homme parfait pratiquement Les prophètes ont prédit à l'avance la venue du Sauveur Les apôtres témoignent que cette venue a réellement eu lieu Mais Jean seul montre le Sauveur présent au milieu des hommes Il est le plus grand parmi les mortels Parmi les enfants nés de la femme Mais dans le royaume des cieux Il en sera autrement Parce que la grandeur dans le royaume des cieux Est complètement autre que la grandeur Qu'on peut vivre sur cette terre Voilà ce qu'il dit dans la première lettre de Saint Jean Chapitre 3, verset 1 Nous savons que lors de cette manifestation Nous lui serons semblables Parce que nous le verrons tel qu'il est Quand le royaume des cieux sera réellement présent Nous lui serons complètement semblables Et nous le verrons tel qu'il est Alors même le plus petit dans cette vision béatifique Sera plus grand d'une certaine manière que Saint Jean Baptiste Parce que cette vision béatifique à laquelle on est appelé Et qui sera infiniment plus belle Et plus grande et plus glorieuse Que tout ce que Saint Jean Baptiste lui-même a pu vivre Voilà ce qu'il en est dit dans C'est Saint Cyprien Quel ne sera pas ta gloire et ton bonheur Être admis à voir Dieu Avoir l'honneur de participer aux joies du salut Et de la lumière éternelle Dans la compagnie du Christ, le Seigneur ton Dieu Jouir au royaume des cieux Dans la compagnie des justes et des amis de Dieu Des joies de l'immortalité Alors même le plus petit sur cette terre S'il va participer au royaume des cieux Voilà ce qu'il vivra Donc ce qui dépasse infiniment Tout ce qu'il peut être dit de Jean Baptiste Le plus grand parmi les enfants nés de la femme Sœur Claire, merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada